Présentation de l'ouvrage SOS Parents Margie et Greg Lewis Ouvrage de 1980, version française 1983, édité aux éditions LLB ou Ligue pour la lecture de la Bible Quatrième de couverture La crise éclate. Une fille fugue. Un fils annonce à ses parents qu'il est homosexuel. La famille compte un drogué, un alcoolique ou un délinquant. Ailleurs, les valeurs et la foi auxquelles les parents ont attaché tant d'importance et qu'ils ont voulu transmettre avec fidélité sont rejetées. Les sentiments sont à vif. Rejet, colère, culpabilité, aliénation. Les questions sont mordantes. Quelle erreur ai-je commise ? Que puis-je faire maintenant ? L'espoir disparaît. Mais SOS Parents apporte l'espoir. Ce livre très touchant et plein de spontanéité est écrit par une mère et son fils. Il dissipe et élimine les erreurs de jugement et les accusations que rencontrent les familles en détresse et affirme cette puissante vérité. Dans le service de l'amour, seuls les soldats blessés peuvent servir. Ces récits authentiques ne révèlent pas seulement la profondeur de la douleur de tant de parents. Ils témoignent aussi que la puissance d'amour et de réconciliation, puisée dans le Seigneur, apporte l'acceptation du transfuge et du pardon. Alors, juste une petite parenthèse, chercher dans le dictionnaire transfuge, dans le sens militaire, c'est-à-dire déserteur qui passe à l'ennemi, synonyme traître, ou dans le deuxième sens, personne qui abandonne son parti pour rallier le parti adverse, personne qui trahit une cause. Voilà, lorsqu'il y a quelqu'un dans la famille, on a l'impression qu'il renie les valeurs qu'on a voulu lui inculquer, sans doute. D'où la difficulté de traduire exactement lorsqu'on est éditeur et traducteur. Retour au texte. SOS, parents, est destiné aux parents qui souffrent, à leurs amis qui tentent de les comprendre, et à tous ceux qui s'occupent des adolescents et de leur famille. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, ainsi que le lien vers trois playlists, correspondant à la présentation de plusieurs dizaines d'ouvrages, que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site médiathèquechrétienne.fr. Première playlist, face à l'épreuve, la maladie, le handicap et la mort. Deuxième playlist, vie de couple fondée à un foyer chrétien. Et troisième playlist, famille chrétienne, éduquer les enfants dans la foi. Nous lisons maintenant la préface de l'auteur. Pendant plus de huit ans, j'ai cherché un livre destiné aux parents chrétiens qui souffrent à cause de leur enfant. Peut-être avons-nous été réticents à admettre que les familles croyantes puissent rencontrer des problèmes dans ce domaine. Les éditeurs n'étaient-ils pas conscients que des milliers de familles vivaient dans l'angoisse ? Quelles que soient les raisons de cette carence, je n'ai jamais trouvé d'ouvrage ayant pour but d'exprimer les émotions et la douleur de ces parents traumatisés. De chacune des librairies chrétiennes des USA, j'aurais pu sortir avec un plein chariot de livres traitant de la famille chrétienne. J'ai découvert une foule d'ouvrages très concrets et instructifs, abordant tous les sujets imaginables, la discipline, les devoirs religieux, la peinture créatrice, etc. Il semble que chaque psychologue chrétien et la moitié des pasteurs des États-Unis ont consacré par écrit leurs conseils sur la manière d'élever nos enfants avec brio dans la connaissance du Seigneur et pour qu'ils se joignent dans l'allégresse au peuple du Christ. Mais comment réagir si nous lisons ces livres trop tard ? Que pouvons-nous faire, nous parents chrétiens, si toutes ces directives et ces principes que nous avons suivis se révèlent sans effet ? Que faire si nos adolescents désertent les rangs des croyants et décident de marcher selon le train de ce monde et de se conformer à ces modes de vie ? Je n'ai pas encore trouvé de livre qui traite de ces questions. J'ai donc essayé de combler ce vide par ce qui va suivre. J'écris pour ceux qui sont davantage concernés par la question « Que faire maintenant ? » que par les conseils préventifs. Mon premier but est d'encourager les parents tourmentés en les aidant à comprendre leurs propres réactions et de mettre à leur disposition les stratégies de survie nées de l'expérience d'autres couples désemparés. Cependant, ces parents ne constituent qu'une partie de l'éditoire auquel je pense en écrivant ce livre. En effet, ils ont besoin de l'encouragement et du soutien de leur entourage. Or, leurs amis et même leurs proches n'ont aucune idée du drame qu'ils traversent. Ce problème m'a particulièrement frappé au cours d'un entretien avec une mère qui me faisait part du tourment que son fils alcoolique lui occasionnait. Je revois ce garçon alors qu'il était adolescent. Moi-même, comme trop d'autres chrétiens, nous l'avions observé durant sa jeunesse comme des juges sévères, avares de sympathie. J'avais critiqué et condamné ses actes et attaché peu d'importance à sa personne et encore moins à ses parents au cœur meurtri. En écoutant la voix brisée de cette mère qui me dévoilait la douleur et la solitude qu'elle avait éprouvée tout au long de ces années, je ne pus m'empêcher de pleurer de remords en pensant à mon indifférence. Et je me disais que ce garçon aurait peut-être évolué différemment si nous l'avions entouré avec ses parents dès le commencement de leur épreuve. Je retournais chez moi après cet entretien, priant pour que mon projet puisse contribuer à prévenir de telles tragédies. J'espère qu'après avoir achevé mon livre, le lecteur, même s'il n'est pas une mère ou un père angoissé, pourra mieux sympathiser avec ceux qui souffrent et ainsi les comprendre et les aider. Je désire également atteindre les responsables chrétiens, conseillers, prédicateurs et surtout pasteurs. L'importance de leur rôle fut mise en évidence par une mère meurtrie qui, après avoir parcouru la première ébauche de ce livre, écrivit cette note. Si les ministres du culte veulent être de bons bergers, il leur faut être à l'affût des brebis blessés. Comment croire qu'une de ces brebis viendra en courant réclamer du secours ? Un berger doit aller vers elle et comprendre son problème avant de pouvoir s'en occuper. J'aimerais que mon plaidoyer retentisse assez fort, telle la plainte tenace d'une brebis, pour attirer l'attention des pasteurs sur la situation de nombreux membres du troupeau qui sont dans l'affliction et qui, inconsolés, souffrent en silence. Parents, entourages, bergers, je me rends compte de l'importance de cet auditoire. Je sais que le but est difficile à atteindre, mais le besoin est grand. Je demande au Seigneur qu'il se serve de ce que j'ai appris et écrit pour alerter et sensibiliser tous mes lecteurs. Fin de la lecture de la préface de cet ouvrage SOS par an de Margie et Greg Lewis Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les mille ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire. Vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet livres et là, regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de documents, mais aussi les quantiques que nous mettons en parole afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501